Allez Guillaume Miller, ça va être une bonne journée aujourd'hui. Oh putain le con, il lui a rentré dedans. Allez, dégage-toi et apprends à conduire bordel. Salut Miller, comment ça va au Federal Bureau of Investigation ? Ça va, on a des bons agents aspirants en ce moment. Je regarde dans les archives là, c'est toi qui va t'occuper des courses illégales à Los Santos. Oui, un certain Louis Bresson est soupçonné de les organiser. Je dois interroger un de ses amis pour pouvoir avancer sur l'enquête. D'accord, je vois qu'il a deux amis ici. Alexandre est arrivé avant Tanguy, lequel vas-tu interroger ? Celui qui sera présent, ils sont en colocation. Ah oui, et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Good morning, vous êtes monsieur Georges, je présume ? Eh ouais, tonton. Agent spécial Miller du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Qui, mais pourquoi vous êtes là ? Oui, je vais vous expliquer dans mon bureau. Veuillez me suivre s'il vous plaît. Avancez aussi, ne baisse pas trop le pantalon, parce que je fais t'enfiler, moi. Non, je suis blond. Je vais vous fouiller. Si je trouve une arme, il faudra la laisser ici. Non, viens, touche-moi mon côté rectal. Je te démarre la gueule, moi, quand même, je te le dis. Pas de souci, monsieur, je suis un professionnel. T'as dit quoi ? Je te dis par contre, me moindre dans le huc, je t'encule. Et après, je vous préviens, j'ai pas d'armes, j'ai pas de coke, j'ai rien pour moi. Bon, attendez, moi là, j'ai deux, trois trucs à régler. Ok, tonton. Rigi, je peux voir ton boss cinq minutes. Et moi, je peux voir ta femme pendant cinq minutes. Tout va bien, jeune. Tout va bien. La loi, c'est moi. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Alors, nous savons que vous êtes ami avec Louis Bresson. Il est soupçonné d'organiser des courses illégales. Ça vous dit quelque chose ? Je le connais, oui, mais il fait pas de course illégale, non. Comment vous êtes-vous rencontré précisément ? Au début, on parlait sur Facebook et tout, etc. On s'entendait super bien. Et puis un jour, on se tire de la France pour venir aux Etats-Unis. Ok. Et du coup, comme vous l'avez vu, la loi, c'est pour le moment. Nous, on se retrouve là parce qu'on n'est pas en train de bosser. Donc, on est en train de voir pour trouver du travail. Et là, normalement, on va commencer un job, je crois, bientôt. Et puis après, on s'achètera un autre appartement, etc. D'accord, très bien, ça me paraît honnête. De toute façon, nous allons enquêter de notre côté. Merci à vous pour votre coopération. Pendant que vous êtes là, auriez-vous des informations sur le meurtre qui s'est produit au parking du casino ? J'étais parti en voiture, j'ai fait un tour. Mais je n'ai pas souvenir de... Non, je n'étais pas là, j'étais parti faire un tour de voiture. La caméra de surveillance a eu un petit problème. Mais si on arrive à récupérer les images, vous n'apparaîtrez pas dessus du coup. Bah, moi, je sais que j'ai vu deux personnes... Comment ? J'ai vu deux personnes qui étaient en train de faire des courses au parking, je les ai vues. Et je n'ai pas compris, d'un moment, ça se rentrait dedans, ça s'insultait et tout. Mais voilà, c'est en plus. Je ne pensais pas qu'il y ait eu un meurtre. Parce que moi, après, j'ai vu que ça s'embrouillait. Je ne veux pas intervenir, parce que si j'interviens, ça part toujours en bagarre. Enfin, bref, voilà. En plus. Et après, moi, je suis parti. Puis j'ai vu la personne qui a dû gagner la course, sûrement, qui est repartie dans son coin. Et puis, je pensais que l'autre, il n'avait perdu pas et qu'il était encore vivant. Après, si j'ai plus d'informations, je vous tiens au courant. Mais moi, quand je découvre un nouveau pays, je ne vous prends la même. Ça marche. Merci beaucoup, monsieur. Vous pouvez y aller. On vous tient au courant. Assalamu alaykoum. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes fan de voiture ? Ah oui, on peut même dire que je suis une pilote. Mais ça reste entre nous. Je ne vois pas pourquoi. Il n'y a pas de honte à être une femme et une pilote en même temps. C'est gentil, mais rien à voir. Ah, je dois vous laisser. Bonne journée, messieurs. Bonjour, monsieur. C'est vous que je dois affronter pour la course. J'en suis sûr. Je crois bien. L'organisateur m'avait envoyé une photo de vous. Donc, je vous ai directement reconnu. Ah ouais, moi, je suis pas au courant. Il ne t'a pas dit qui tu allais affronter. Ah non, il ne m'a rien dit. Il m'a dit sur la concession et c'est tout. C'est Louis Bresson qui t'a organisé ça ? Ouais. Waouh, il t'envoie au front comme ça. J'ai pas peur. Moi, il y avait marqué numéro inconnu. Ça veut dire qu'il te fait confiance. Du coup, c'est quoi ton prénom ? Moi, c'est Tanguy. Enchanté, moi, c'est Valeska Roubiot. Le premier à deux victoires remporte la course. Le premier à avoir touché le sol après la rampe sera désigné vainqueur. C'est parti. C'est parti. Ça va, Tanguy ? Je crois que non, je suis mort. T'inquiète pas, ça va aller. Va voir un mécano et un médecin et on pourra reprendre. T'inquiète pas, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Mais calmez-vous. Merci, tu gères. Sous-titrage ST' 501 Belle victoire, Tanguy. Oui, mais c'est pas ça. Pourquoi tu rigoles MDR, j'ai dit un truc ? Bah, merde. Tu sais, j'étais tranquille. Et j'appuie sans faire esprit sur un bouton qu'il faut pas appuyer. C'est sorti des lacrymogènes. Après... Ah, ok. Mais t'inquiète, j'avais pas vu, moi. Ouais, mais moi, j'ai plus rigolé. Tiens l'argent pour ta victoire. Et mon numéro aussi. Qu'on puisse se revoir. Ouais, ouais, c'était NBM. Ah, peut-être. Bon, allez, à la prochaine. Voilà, bisous. Putain, mon gars, ça te fait deux voitures, du coup. Tu as deux bagnées. Du coup, tu as gagné encore de ce qu'elle m'a dit, là. Ouais, attends. Et en plus, je crois, elle est un peu tombée. Regarde. On a pas fait une autre discussion, là. Je crois qu'elle a un peu tombé sur ton charme, là. Ce qu'elle m'a dit. On est couille. Ok, bah, je ne lui dirai pas ça. Mais dis pas que tu as acheté ça. Je lui verra tous. C'est quoi, ça ? C'est gros, je me suis perdu. Oui, tu t'es bien perdu dans ta vie, hein, Tanguy, là. Là, ça va plus. Attends, mais moi, il faut que je change de trois trucs, là. C'est quoi, ça ? C'est bon. Oh. Là, tu fais flipper, mon gars. Oh, yo, 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 ça y est. Je commence à peser dans le game, là. Oh, mon gars, il plouc, sa grand-mère. Putain, c'est pas le meilleur temps pour aller chercher du travail, quand même. Bah, mademoiselle, euh... Oui ? Ah, putain, c'est qui qu'il m'appelle ? Oh, là, là, les... Des amerloques, je comprends plus rien. Ça parle trop vite, hein. Putain, elle doit avoir froid, là, madame, là, comme ça, là. Elle n'a même pas un gilet. Bon, du coup, on va au taxi, ça ? Ah, je crois, bye. Ah, viens, hein, j'espère qu'il recrute. On va bien voir. Comme ça, ça ne nous change pas trop, tu vois, on dit quand même des véhicules, quoi. Ah, ça y est, il fait le barbeau, ça, là. Il y a de la pluie. Il y a de l'orage, hein. Oh, là, 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 sa grand-mère. Sa grand-mère. Ah ! Ah, oui, c'est ce que je te disais. Oui, il y a un entretien. Mon gars, tu dois te les cahiers en t-shirt comme ça, là. Pourquoi, je peux être un coup ? Pourquoi ? Ça t'enlevé ta tenue ? C'est ça, sauf que le problème, c'est que je n'ai pas sauvegardé. Ça va, t'as une belle tenue en dessous. Bon, allez bien, on va à l'entretien d'embauche. Allez, man ! I got it for you. Don'tone Capco. Ok. 1922. Let's go ! Oui, monsieur, ce serait un honneur de travailler pour vous. Du coup, là, on se parle sur la radio, c'est ça ? Ouais. Ok, je vois un peu où il est. Comment ? Comment ? Quoi de cas, t'as un petit souci ? Moi, mon client, c'est un fils de pute, c'est-à-dire. Ici, Louis Bresson, Radio Enco. Comment ça, c'est un fils de pute, terminé ? Il se retrouve un peu vers nous, là, notre location, encore contre le moment. Oh, j'ai trop osé, quoi. Ah, ok. Moi, j'ai un client, il faut que je lui klaxonne comme je klaxonne au pute, terminé. Mais qu'est-ce qu'il a, lui, là ? T'as marre, ça. Oh, gros, gros, t'as un mec qui... Pourquoi ? J'ai un petit peu mangé la voiture, t'as aussi. J'ai perdu, j'ai une porte. On vient d'être embauché, mais c'est pas grave, terminé. Non, merde, moi, tu veux prendre un peu plus. Monsieur, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Je vais vous voir, il faut aller un peu près, monsieur, vous inquiétez pas. C'est ça, j'en ai à pourvoir le 2005, donc je suis retrouvé à 2083. Ah, ben, ils désattent faire des conneries, hein. Terminé. Non, ben, il y a une équipe de location, juste ici, ici, ça va. Ah, merde. Je crois que c'est pas là qu'il faut que j'aille. Je vais regarder à quoi il ressemble l'autre, derrière. Bon, ben, je vais prendre tout mon temps, mon gars, pour boire, rien à foutre. On est les pires taxis, je crois. Pas sûr, mais... Alors, comment se passe ta course, là ? C'est déjà 120, c'est très bien. C'est déjà arrivé ? Ouais. Wow, tu vas être l'employé du moins, toi ? Ouais, j'ai l'employé du moins. Ah, ben, tu as manqué des low-v qui rentrent, c'est-à-dire ? C'est la façon, ma bombe. Je pense qu'à sa BN, mon gars. Oh, pop, pop, monsieur, doucement, s'il vous plaît. Au revoir, en 1929, qu'est-ce que ? Ah, ils se députent, ça. Faut vite, plus à peu. S'ils sont pas contents, ils ont qu'à appeler Blablacar, hein. Ah, non, je vais se tromper. Monsieur, nous allons passer un raccourci. Vous inquiétez pas, je suis taxi Sienko. C'est Superman. Ok, c'est parti. Taxi 4. On n'est pas à Marseille, ici, mais... Vous inquiétez pas, on a l'hygiène. Elle donne Torito, ici. Moi, hop, ça passe ou ça casse. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur ? J'ai un nouveau client, là, oui. Vas-y, vas-y. Moi, je dois l'emmener au sommet de la montagne. Il a besoin de réfléchir sur sa vie et tout, laisse tomber, quoi. Il lui a acheté une BM, ça résonne tous les problèmes. Mais bien sûr ! Putain, c'est toi qui devrais être à ma place, là. Peut-être que la vie des gens en même temps que les conduire. Pas de souci, monsieur. C'était un plaisir. Merci pour la facturation. Bon courage et bonne méditation. Frère, il ne l'a jamais le boss, il a déjà un client. J'ai même pas le temps de me fumer un petit spiff. C'est important, les spiffs. Je sens, je vais retourner le véhicule, mon gars, fin du boulot. À tout moment, mon gars, fin du travail. Démission, tonton. Allez-y, venez. Nous sommes les meilleurs taxis de la ville de Los Santos. Donton Cabenco. Capco, Capcomédia. Bonsoir à tous. De quoi ? Il n'a pas mon corps. De quoi, il n'assume pas quoi ? Gros, là, mon corps, il est en train de fermer les yeux tout seul. Mais oui, gros, on fait un boulot de mec normal. Je suis d'accord avec vous. Terminé. On va faire sauter le PIB. J'ai acheté une AK-47 sous le Dark Knight. C'est vrai ? Il n'y a pas dit aussi, là, j'ai dû penser, mais il y a les schmieds qui sont passés des couilles. On pense à. Les SPA, ils sont passés, ils m'ont venu dans son bureau, puis on parlait pour la course. On parlait de course illégale et tout. Ce qu'il m'a demandé, c'est que je te connaissais, et j'ai dit, bah, on se connaît, on est potes, mais je ne le vois pas. Je ne l'ai pas vu, quoi. À un moment, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire où est-ce qu'il est. Sauf que du coup, s'il m'a parlé du crime, il est descendu l'autre. Et il t'a dit quoi sur le crime ? Il m'a dit, bah, la caméra et tout, il m'a demandé si j'y étais, et j'ai dit non. Mais ils t'ont vu sur la caméra le buté. Oui, mais la caméra, elle a pris un coup, donc le problème, c'est que moi, j'ai menti, donc j'ai été référé. C'est pour ça que j'ai la chinaca. T'as raison, on ne sait jamais, là. Parce que mon gars, s'il arrive à avoir les images, t'es mort. Ouais, du coup, ils ont parlé de moi, ça, mais en vrai, il n'y a pas grand-chose sur moi. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils puissent, qu'ils puissent faire des courses pas de gueule. Ouais, j'organise des bails comme ça. On verra bien si on est recherchés, on est recherchés. Si t'es recherchés, moi, j'essaierai de te couvrir et voir ce qui se passe avec les flics, de toute façon. Dans la cala, je crois qu'ils s'approchent, je l'enculs l'opinion. Parce que, mon gars, ce qu'on peut faire, tu vois, s'il y a vraiment un flic que tu connais qui te fait chier, mon gars, je me fais passer pour un taxi, hop, tu montes, tu le braques, bom, bom. Y a plein de plans à se faire, taquette, pauvre. Et s'il faut aller là-dedans, on ira là-dedans. Y a pas de souci, de toute façon. Et là, ça devra. Mon gars, maintenant, on est potes, on est potes, hein. On choisit pas ses amis, hein. Après, pour l'instant, moi, j'ai rien fait de fou, tu vois, j'ai buté personne. Putain, je parle, mais j'ai un autre cul à en prendre. Là, c'est, puis, il faut que t'appris la suite, là, mon gars, t'as envie de tuer tout. Je vois le client, là, il est accompagné, mon pote. Bah, c'est vrai, j'ai trouvé un bolide sur la route. Tu as trouvé un bolide. Ouais, je sais pas l'état avec qui, j'en ai broqué la fenêtre. Après, on vend les pièces. Comment ça, comment ça, tu me broques ? Comment ça, tu me broques ? Comment ça, tu me broques ? Putain, tu m'entends dans la radio ? Ah ouais, t'entends. Oh gros, 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 j'ai du coup mis un cas, il me broquait, là, dans le taxi. Ouais, je trouve. Je crois, il est mort, viens, 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 mettez, s'il te plaît, viens, mettez, là, je crois, j'ai un mec, là, j'ai besoin d'aide, là. J'arrive. Oh, ça m'envoie du tout, là. 3, 2, 1, j'ai rien. Je rigole pas, j'essaie de me mettre dans le bord d'air. Ah, 2, 3, 2, 1. J'ai pas compris, il m'a dit qu'il me braquait. J'ai paniqué, gros, j'ai paniqué. Je sais pas s'il me braquait avec un couteau ou quoi, mais il m'a dit, je te braque, je te braque. J'ai pas vu de 5 après, je sais pas où est de l'ami. J'ai pas compris, j'ai paniqué, j'ai paniqué. J'ai paniqué, il est là, il est entré. J'ai paniqué, gros. Oh putain, ça va pas, je crois que je l'ai buté, tant pis. Appelle l'ambulance. J'ai plus de sens. Quoi, tu veux cramer le corps ? La voiture est le corps à ce niveau-là. Non, mais appelle l'appel, appelle l'ambulance, non ? Vous vous demandez comment ça s'est passé ? C'est pas le contraire, c'est pas en France que tu butes quelqu'un et tu finis en prison aux Etats-Unis, légitime défense. Légitime défense. Attends, putain. Avec moi, putain. Avec moi. J'ai pas vu, j'ai vu pour la robe, mon bé. Attends, tu as ramené ton cul, tu as fermé ta bouche, m'attends, tu me dis. Putain, c'est ça la faite que tu as acheté ? Tu restes, tu restes vers la voiture, tu me laisses deux secondes, d'accord ? Ok, ok, ok. Oh, putain, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais pas m'en remettre. Je suis trop con, j'ai réagi comme ça au garde-tour. Allez, viens. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Qu'est-ce qu'il m'a fait, le pelou, là ? Ah ! Oh, comment ? Oh, comment ? Comment t'as fait ça ? Oh, putain, il faut pas qu'on soit chopé, ah bah, sinon là, ils vont ramener toutes les histoires à nous, laisse tomber, là. La voiture, en plus, je viens de la voler, j'aime pour l'enquête. Ah ouais ? Ah oui, c'est bécime, c'est que c'est pas tombé. Eh, moi, j'étais tellement dans l'émotion, j'ai même pas fait que, là, c'est... Vas-y, prends une prostitue, entre-temps, t'inquiète, hein. Je crois qu'ils sont encore là ? Non, c'est bon, on leur a échappé. Mais bon putain ! Pourquoi tu t'oerc avec la voiture ? Non, 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 t'as posé un truc ! T'as acheté ça où ? Putain, t'as acheté ça où, là ? Putain, t'as acheté ça où, là ? Putain, le Darknet, t'es encore ? Mesdames, calmez-vous, calmez-vous, vous avez rien vu, vous avez rien vu, d'accord ? Putain, putain, t'as acheté, putain, je vois plus ! Putain, on est trop parti en couille ! Putain, je crois qu'on a deux doigts de... d'être poursuivi jusqu'à la moelle osseuse. T'as voulu un vécu ? C'est quoi que j'entends des sirènes, là ? Mais non, mais non, ils nous ont retrouvé ! Ça va aller le coup de débarrasser l'épreuve, hein ! La voiture elle est brûlée ! J'en peux vraiment plus, là, là, il y a trop d'accident ! Ça va, tu sais bien le réchapper ? J'entends tout ce que t'as vu, t'es plus au courant ! Ouais ! C'est quoi, j'ai filé un peu de C ! Ça va peut-être te calmer, hein ! C'est n'importe quoi que j'ai en train de mordre ! Ouais ! Fils-moi un peu de C, parce que là, je crois que je vais devenir fou, là ! Fils-moi un peu, là ! Fils-moi un peu, là ! Oh ! Fils-fils-fils-fils-fils, faut que j'oublie tout ce qui s'est passé aujourd'hui ! J'aurais vraiment pas dû le tuer ! Ah 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 ! ouais tu penses dans ton cas le but ou quoi merci pour le spiff je n'ai pas prêt à cesser l'anaclin oh le spiff oh le spiff oh la petite pierre aussi meccano qui m'appelle ah comment tu es le film car on t'as fait un 36 nos contenus il a pu s'arriver de connards qui m'appelle en